Et je voudrais profiter de l'occasion pour demander à l'association 10 000 codeurs, en matière d'accessibilité numérique, qu'est-ce que 10 000 codeurs prévoient ? Ça fait un. Deuxième chose, nous sommes là et nous apprenons. Qu'est-ce que 10 000 codeurs peut, quel service vous pouvez mettre à notre disposition pour que, ou bien, je vais parler en termes d'accompagnement, pour qu'à la fin, réellement, de cette formation, on puisse dire, voici notre accompagnement pour la première promotion de Saint-Plan-Bénin au Bénin. J'ai bien dit au Bénin, ils sont partout en Afrique, mais cette année ils sont venus au Bénin. Et nous ne voudrons pas que cette promotion passe de façon inaperçue. Nous devons passer et nous devons rester pour Saint-Plan-Bénin au Bénin. Je vous remercie. Merci pour cette intervention. Vous avez senti l'énergie ? C'est du concret, là. On ne parle pas de slide, on ne parle pas de numérique. Là, c'est visible, on peut le voir, on sent l'émotion. On sent l'émotion, on sent de la vie, on sent de la ferveur. On sent aussi de la détermination et de la gratitude. C'est ce que j'ai senti, en tout cas, de mon côté. Je voudrais saluer ce type de témoignage. Donc, bravo, maman Adeline, bravo pour ce travail d'impact que nous constatons toutes et tous ici et qui, je pense, moi, me touche beaucoup. La question a été posée sur, finalement, que peut faire 10 000 codeurs pour les 12 qui vont sortir de la promotion de Saint-Plan. Je pense qu'on peut déjà se réjouir du rapprochement entre 10 000 codeurs et Saint-Plan. De la même façon qu'on peut se réjouir entre le rapprochement entre 10 000 codeurs et Epitech. Vous savez, le handicap ne définit pas une personne. Quand je parle de votre détermination et quand je parle de la ferveur, je ne dis pas que vous êtes handicapé. Je dis qu'il y a de l'émotion, il y a de la gratitude, il y a de la ferveur. Et ça, ça définit, en fait, votre façon d'être. C'est ça qui nous intéresse chez 10 000 codeurs. Ce n'est pas le fait que vous ayez un handicap ou que vous n'avez pas de handicap. Ce qui nous intéresse, c'est votre détermination. Nous transformons votre détermination en compétence. Nous canalisons votre énergie pour la rendre intéressante pour votre futur employeur. Nous saisissons, nous essayons de comprendre qui vous êtes et nous essayons de vous apporter avec humilité les compétences personnelles, les compétences en termes de savoir-être, en termes de savoir et de savoir-faire qui vont intéresser les entreprises. Et au-delà de ça, nous voulons faire de vous une personne qui intéresse aussi votre communauté. Ça n'a rien à voir avec la notion de référent digital. On est d'accord ? Donc c'est ça qui nous intéresse. Nous vous proposons de rejoindre un écosystème dans lequel vous allez avoir des personnes qui sont des référents, des spécialistes dans leur domaine, des référents digitaux expérimentés. Ça vous intéresse ? Ça, c'est un. Déjà, il y en a un. Ça, c'est un. En rejoignant 10 000 codeurs, nous allons vous mettre en relation avec des référents digitaux expérimentés. Ça, c'est un. En rejoignant 10 000 codeurs, vous allez vous retrouver sur une carte visible à l'international. Ça vous intéresse ? Ça, ça fait... Ça fait deux. C'est concret ou c'est pas concret ? Très bien. En rejoignant 10 000 codeurs, vous allez rejoindre une famille. Une famille dans laquelle Simplon est déjà, aujourd'hui. Parce que vous voyez, on est en famille, là. On est en famille. C'est un forum 10 000 codeurs, et nous mettons en valeur Simplon. Pourquoi ? Parce que aussi bien Simplon que Epitech ou que d'autres écoles ont, d'après nous, ce qui va vous permettre de devenir meilleur demain, de devenir intéressant pour les entreprises. Donc voilà. Ça, c'est important de comprendre que nous vous apprendrons du concret. vous avez un encadrement, vous avez de la visibilité, vous allez potentiellement avoir une autre formation complémentaire, puisque si vous avez votre passeport numérique, ça vous donnera à avoir une deuxième formation que référent digital. Applaudissez, non ? Ça, ça fait trois. En rejoignant 10 000 codeurs, vous allez aussi être accompagnés, éventuellement, sur votre anglais. Parce que les francophones, là, vraiment... C'est pas ça. Donc vous allez être accompagnés sur l'anglais. Ça vous intéresse ? Voilà. En rejoignant 10 000 codeurs, vous allez être accompagnés sur le leadership. Vous voyez, quand je vous ai entendu, j'ai senti que vous avez du leadership, c'est-à-dire que vous avez la capacité d'entraîner les gens. J'ai entendu votre façon de vous exprimer, votre façon dont ça dégage de l'émotion. Toutes les personnes ici ont ressenti, de près ou de loin, cette émotion-là. Vrai ou faux ? Et à partir de là, vous êtes quelqu'un qui peut guider d'autres personnes. Et nous, nous allons vous encadrer des personnes qui vont vous tirer vers le haut pour canaliser justement cette énergie et faire en sorte que vous deviez quelqu'un de responsable. Déjà, on voit que vous êtes quelqu'un qui a de la gratitude. Vous avez de la gratitude envers maman Adeline. Ça, c'est bien. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous, vous êtes originaire de quelle commune ? Quelle commune ? Vous êtes à Paracoup ? Bon. Nous, nous voulons faire de vous quelqu'un qui va tirer la jeunesse de Paracoup vers le haut. Il est prêt, là, Douglas. Il est prêt. Nous allons faire de vous quelqu'un qui va s'approcher de votre élu, l'élu de Paracoup. Souvent, vous, les élus, vous disent, ah, vraiment, c'est des politiciens. Mais en fait, ils ont un mandat et peut-être que le maire de Paracoup a des idées pour l'éducation, pour la santé, pour l'environnement, pour les transports de Paracoup. Vous êtes référent digital. Ça veut dire que vous avez des connaissances en community management. D'accord ? Est-ce que vous ne pouvez pas contribuer au marketing territorial de Paracoup ? Est-ce que vous ne pouvez pas contribuer à ce que Paracoup soit connu dans le monde entier ? Vous faites un peu de référencement aussi. Est-ce que vous ne pouvez pas contribuer ? Parce que quand on tape ville, Bénin, c'est le site de Paracoup qui sort en premier. Donc, avec Dimi Coder, vous allez pouvoir développer votre dimension responsable. Avec Dimi Coder, vous allez pouvoir développer votre dimension développement personnel. Et ça, c'est très puissant. Ça fait de vous quelqu'un d'inspirant. Nous pensons que dans le quartier dans le cadre de Paracoup, les jeunes de votre quartier vont sentir cette énergie. Et vous vous demandez, mais monsieur, comment faire pour devenir comme vous ? Pour parler en public ? Pour inspirer ? Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Donc, grâce à vous, vous allez inspirer les citoyens de Paracoup. Et vous allez inspirer le territoire Paracoup, la commune de Paracoup. Vous allez devenir visible. Tous ces éléments font de vous quelqu'un d'attractif. Et pas seulement pour les élus, mais aussi pour les entreprises. Ça vous intéresse d'être attractif ? Voilà, en quelques mots, la vision que nous avons de ce que nous pouvons vous apporter. Vous n'êtes pas défini par votre handicap. Ce qui nous intéresse, c'est que vous soyez déterminé, c'est que vous soyez curieux, c'est que vous soyez motivé, c'est que vous soyez humble et que vous souhaitiez aussi contribuer au développement de votre environnement. Et je pense que vous, déjà, en tout cas, vous, là, vous avez déjà les prédispositions. Merci beaucoup, Douglas. Merci pour cette réponse très claire, très conquête et très engageante aussi, qui vous donne encore des exemples supplémentaires sur toutes les raisons pour lesquelles vous pouvez rejoindre l'aventure 10 000 codeurs. Merci.